Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour le week-end pour vous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors les amis, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour vous et la personne à qui vous pensez, qu'est-ce qui s'en vient, tout ça pour le week-end. Juste de se rappeler que c'est une lecture générale, alors ça peut ne pas vous parler. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. Et j'ai toujours ce spécial pour le mois de novembre, une petite mini lecture cadeau pour vous d'environ 5 minutes, disons. Une petite mini comme cadeau avec l'achat d'une lecture. Alors c'est ça. OK, on commence tout de suite. On va prendre l'oracle du Fin, c'est de Delft. Et puis j'avais mis dans la communauté le lien avec le spécial qu'il y avait. Je ne sais pas s'il est encore, je ne m'en suis plus des dates. Mais en tout cas, il est là. Donc voilà. On va aller regarder tout de suite l'énergie du lien pour le week-end entre vous et cette personne. L'énergie du lien. J'espère que ça va, les amis. Bon vendredi. L'énergie du lien, s'il vous plaît. OK. La joie. Yeah! Party! La joie. Lumière, rayonnement, espérance, gaieté, bonheur, enchantement, positivisme. Hum! J'ai l'impression que vous allez passer du temps. Vous allez communiquer ensemble. L'énergie du lien, c'est la joie. Ou bien vous avez tous les deux des plans pour le week-end. Chacun de votre côté. Je ne sais pas. Mais l'énergie du lien, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui vont se voir au passé du temps. Avoir un certain espoir. Un espoir. Je vais clarifier tout ça, bien sûr. Bien sûr. J'ai envie de prendre mes bains ici, pour clarifier le lien. Donc, c'est vraiment une très, très belle énergie. La joie. Qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Et vous faites quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. OK. Vous allez être avec des gens. C'est ça. Vous allez peut-être entertainer des gens. Wow! Six découpes! Six découpes! Six découpes! On a cancer, poisson et scorpion. Vous pouvez faire affaire avec, pas nécessairement, mais énergie eau. Six découpes. Quelqu'un qui vous aime. C'est votre âme, sœur. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. En fait, son cœur est vraiment gros. Vous prenez toute la place dans son espace du cœur. Vous prenez vraiment tout l'espace. Il n'y a pas de place pour autre chose que je peux voir ici. Donc, cette personne, elle veut passer du temps avec vous. Je vous le dis, là. On a la reine des bâtons, Mama of Brushes. Regardez-moi ça. Cette personne, elle vous trouve tellement belle. Vous avez tellement de motivation, de drive, de vraiment beaucoup d'ambition, beaucoup d'action. Vous êtes orientée vers ça. Vous êtes très aidante. Vous aidez les gens. Vous travaillez peut-être dans l'industrie de la musique. Vous travaillez dans l'industrie de la musique où vous avez un groupe où vous aidez, vous bouquez des shows, peut-être. Vous bouquez des shows de band, des shows de musique. Vous êtes dans l'industrie d'entertainment ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes très populaire. Vous êtes populaire. Vous êtes un peu, peut-être que vous êtes directrice de quelque chose, en tout cas. où vous êtes, vous êtes un agent, un agent, un agent dans l'entertainment. En tout cas, j'ai beaucoup ça avec la musique. Pour certaines personnes, le 3 des bâtons, ou bien vous aimez tout simplement la musique, non, mais en tout cas. Le 3 des bâtons ici, on a Sagittaire, Lion et Bélier. En fait, on dirait que vos rêves vont, vous faites réaliser vos rêves, cette personne. On a le 4 des pentacles. Capricorne, Vierge et Taureau. Il y a quelqu'un ici qui... Je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Il y a quelqu'un qui ne parle pas. Ou qui garde tout pour elle. Qui garde tout pour elle. C'est quelqu'un qui a peur de perdre son argent. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre son argent. Ou qui est vraiment très à l'argent. Tu sais, c'est ça qui est important, on dirait, pour cette personne. La personne pour qui je l'ai, là, ça peut être vous ou l'autre. Dans le lien, en tout cas, 3 des bâtons. Il y a quelqu'un qui veut vraiment montrer ses vraies couleurs. Montrer vraiment qu'est-ce qu'il est capable de faire ou elle. Ses talents innés. Ses couleurs. Ok? Ses vraies couleurs. Je vais clarifier ça parce que ce n'est pas super clair. Les deux dernières cartes. Même la dernière. Mais ça a rapport plus avec l'argent. Peut-être un peu les émotions pour certaines personnes. Mais c'est retenir de l'argent. Ou vraiment juste être très préoccupé avec l'argent. Quelqu'un qui a peur de perdre son argent ici. On a le pendu. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est tanné d'attendre. Oui, on a le chevalier des épées. On a quelqu'un qui est tanné d'attendre. Les choses sont en suspens. Ça fait trop longtemps que les choses sont en suspens. Cette personne, elle est vraiment tannée d'attendre. Elle veut parler. Elle veut dire quelque chose ici. Il y a eu quelque chose qui a changé dans l'énergie de quelqu'un. Soit vous ou cette personne ou les deux. On a le monde qui vient clarifier la reine des bâtons. En tout cas, ce n'est pas un lien qui va se terminer très bientôt. Ça, je peux vous dire ça. Il y a quelque chose qui commence. On dirait. Des manifestations qui entrent. Peut-être que c'est votre rêve devenu réalité. Vous n'aviez jamais pensé que ça, ça arriverait. Mais il y a quelque chose ici. On a le soleil. Énergie, lion. Le bonheur. Le bonheur et la joie dans le lien. On veut ça. On veut ça. On ne veut plus. On ne veut rien d'autre. On ne veut rien d'autre. Justice. Énergie, balance. Cette personne veut vraiment parler, dire équilibrer, arrêter de se retenir. Il y a peut-être ici quelque chose par rapport à l'argent, une fraude. Je vois peut-être une fraude ou un vol. Pas nécessairement. Il y a aussi cette... S'il y a un litige quelque part, soit vous ou cette personne, vous avez un litige. Vous aviez peur de perdre votre argent dans ce litige. Un litige à la cour, quelque chose. Il y a quelque chose par rapport à l'argent. C'est un petit peu difficile à dire. Mais il y a ça. On dirait qu'on a peur de perdre notre argent dans un... On a un problème. Et on a le faux, un nouveau début ici. Énergie scorpion. Peut-être qu'on a agi, on a trop dépensé ou on n'a pas dépensé à le bon endroit et on a agi... On a pris des risques parce qu'on ne devait pas prendre des risques nécessairement en argent. Hum! Je ne sais pas pour qui ça va, ce message. Peut-être juste une personne. Mais il y a quelqu'un ici qui n'a pas agi intelligemment avec son argent. Donc, ça peut être la personne à qui vous pensez. Ou vous. En tout cas, ça arrive. Donc, ici. Vous avez peut-être perdu de l'argent. Vous avez acheté quelque chose qui n'est pas bonne. Je ne sais pas. Il y a aussi peut-être quelqu'un maintenant qui voudrait parler. Si on parle, ce n'est pas monétaire, mais c'est une retenue, OK, de parler. On voit ça s'équilibrer. Cette personne voudrait probablement recommencer ou commencer. Commencer à parler. Commencer à dire. Commencer vraiment ce lien comme il faut, OK? Vraiment commencer les choses. C'est OK, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut avoir ensemble, OK? Donc, il y avait ça comme message dans le lien. Je vais aller regarder l'énergie de cette personne. Ça se peut que j'arrive dimanche en direct. Alors, dites-moi si ça vous intéresse. Peut-être demain, samedi. Samedi ou dimanche, en direct. À midi, 18h à Paris. Bon, dites-moi si ça vous le dit, là. Ça va peut-être être surprise. Je ne sais jamais comment je me sens. Ah, c'est ça qui est dur en direct. Mais, dites-moi si ça vous intéresse. Samedi ou dimanche. OK. OK. Maintenant, on va aller voir l'énergie de cette personne. J'ai envie de commencer avec mes archanges, ici. Je les aime. Je ne les utilise pas assez souvent. C'est vraiment bon. C'est sûr que je dois traduire, là. Mais, ce n'est pas grave. OK. Donc, on va aller regarder qu'est-ce que les archanges aimeraient nous dire par rapport à ce lien et à cette personne. Comment elle se sent par rapport à vous. OK. Comment est-ce que cette personne se sent par rapport à vous. Prenez juste les messages qui vous parlent, les amis. Parce que ce n'est pas à tous les jours que ça va parler aux mêmes personnes, je crois. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. OK. Deux de Gabriel. Deux de Gabriel. C'est comme le dos des bâtons. Donc, make bold and ambitious choices. Faites les bons choix pour vous. OK. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller loin dans vos désirs. OK. De qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez commencer un band de musique? Commencez un band de musique. vous voulez commencer? Vous voulez être actrice dans un film? Allez-y! Non, mais c'est ça. En tout cas, vous êtes capable de manifester ce que vous voulez dans votre vie ou cette personne. Elle doit peut-être sortir de sa zone de confort ici et faire des choix. OK. Vraiment faire des choix. Il y a un grand progrès de possible ici et les relations importantes avec les personnes. Vous allez avoir des relations importantes avec les personnes qui partagent votre vision. Donc, vous pouvez faire des grands choix ou cette personne. OK. Allez-y comme ça vous parle. Mais on vous demande de faire des choix go. OK. Donc, des fois, il faut sortir de sa zone de confort. Peut-être que cette personne, elle est demandée de sortir de sa zone de confort. Je vais prendre mes light seers. Non. Je vais prendre mes sorcières pour ça. OK. Donc, l'énergie de cette personne. L'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien. On va clarifier le 2 des bâtons. Parce qu'on avait le 3 des bâtons dans le lien. le 2 des bâtons, c'est planifier ça. Planifier ces choix-là et les choix vont entrer. Donc, c'est ça. Avec le 3 des bâtons, ça entre. Parfois, il y a un petit délai, mais c'est assuré. On a la tempérance, énergie sagittaire. vous pouvez voir 2-2-2 souvent. On a le 8 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Cette personne aimerait pouvoir vraiment travailler avec vous sur ce lien, choisir d'être avec vous, choisir de travailler ensemble. J'ai ici, peut-être que vous travaillerez beaucoup ensemble. On a succès ici avec le 6 des bâtons. Il y a beaucoup de feu. Aussi, énergie feu, il y a aussi énergie terre, mais succès. Succès assuré dans ce lien. Cette personne a l'impression, regardez, 3 découpes. On a cancer, poisson, scorpion. Elle a l'impression qu'elle pourrait faire n'importe quoi avec vous. Et elle passe tellement de bons temps. Donc, travailler avec vous et avoir du bon temps avec vous, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, cette personne, elle veut juste que vous soyez ensemble. et elle a l'impression que vous pouvez tout faire ensemble. Beaucoup de succès. Cette personne s'en vient vers vous. OK? Elle s'en vient vers vous. Elle veut une réconciliation. S'il y a eu une... S'il y a eu un silence ou un... Peut-être pas un complet, un silence complet, mais vraiment un relâchement dans la communication, là, OK? cette personne aimerait vraiment beaucoup travailler là-dessus. Elle ne veut plus de ça. Elle veut que vous soyez dans sa vie pas mal à tous les jours ou presque. Vouloir travailler avec vous sur ce lien. Vraiment. Médiculeusement. Même. Médiculeusement. C'est un peu une personne perfectionniste. Cette personne. Vous... Vous lui donnez tellement. Et elle aussi, elle veut vous donner tellement. OK? Je vais aller... Je vais prendre mes... mes Mystic Moon. l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien. On va aller chercher d'autres messages ou clarification de ces cartes ici. Donc, tempérance ici, c'est vraiment une très, très belle énergie. C'est un lien qui peut être très, très... un lien d'âme. OK? Très proche. Vraiment. Tissé serré même, je vous dirais. Vous êtes tous les deux dans l'énergie l'un l'autre. Vous êtes dans l'énergie. Pour certaines personnes, vraiment pas... Il pourrait y avoir une interférence d'une autre personne. OK? Il y a quelqu'un d'autre qui veut... Je ne sais pas si cette personne, elle veut... Elle est moins contente que vous de... que vous communiquez. En tout cas, quelque chose comme ça. Elle surveille. Elle n'aime pas ça tellement. Cette personne. Si elle est avec vous dans votre entourage, avec la personne à qui vous pensez, elle n'est pas sincère. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère. OK? C'est quelqu'un qui montre une façade d'amitié, mais n'est pas vraiment amie. Donc, faites attention à ça. Il y a vraiment quelqu'un qui... Je ne la vois pas être super heureuse. On a flamme jumelle qui vient clarifier tempérance, énergie sagittaire et on a du feu ici. Donc, cette personne, ça peut confirmer pour certaines personnes que vous faites affaire avec votre masculin, probablement, votre flamme jumelle, votre jumeau d'âme. OK? Cette personne qui vous reflète beaucoup avec la tempérance. Donc, il y a vraiment comme une confirmation de ça. Sinon, vraiment, âme-sœur, très proche. Cette personne a peur. Elle travaille sur ses peurs. Elle travaille sur ses peurs méticuleusement. Il y a vraiment énergie flamme jumelle ici. OK? On a réinvention. Donc, comme je vous dis, elle travaille, ça vient ici. avec le huit des pentacles. La réinvention. Travailler sur elle. Travailler sur ses peurs. Vraiment créer ce changement en elle qui pourrait la faire avancer avec vous. Abandonner. Mais elle ne veut pas abandonner, en fait. Elle veut du succès dans ce lien. Elle ne veut pas de cet abandon. Elle ne veut pas abandonner le lien. Peut-être, à un moment donné, son ego, c'était trop intense pour elle, ce lien. OK? Et elle a voulu vraiment juste faire comme si ce lien n'existait pas. OK? C'est quelqu'un qui veut l'égo quand même assez... Elle avait peur de l'abandon probablement aussi. OK? Donc, mais maintenant, elle réalise peut-être qu'elle a essayé d'abandonner cette personne qui l'aime. et on a âme-sœur. Donc, pour certaines personnes, il peut y avoir une autre personne, un âme-sœur, un ami, quelqu'un qui est proche de cette personne aussi, ou peut-être que c'est une autre... quelqu'un qui s'intéresse à cette personne, à la personne à qui vous pensez, qui vous... Je ne l'ai pas pour tout le monde, mais s'il n'y a pas une autre personne, OK? Cette énergie tierce, ce n'est pas nécessairement en amour, mais cette énergie tierce, ça peut être un meilleur ami qui ne veut pas perdre son chum de gars ou qui ne veut pas que... Vous comprenez, donc ça peut être... Des fois, il y a des jalousies, ils ne savent même pas eux-mêmes pourquoi. Ça n'a pas... Ça n'a comme pas de bon sens, mais pour eux autres, ça a du bon sens. En tout cas, je ne sais pas. Il y en a. Donc, OK. Homme-sœur, flamme-jumelle, pour avoir une âme-sœur et vous pouvez être flamme-jumelle ou vous prenez les énergies comme elle vous parle. Sinon, cette personne, vous êtes toute pour elle. Vous êtes son âme-sœur, vous êtes sa flamme-jumelle, vous êtes tout. Il y a énormément de passion, il y a du feu. Feu. Feu, feu, joli feu. Pas rapport. OK. Donc, je vais aller regarder ses intentions à cette personne par rapport à vous avec mes... Arrows of love. J'espère que ça vous parle. Il y a une peur de l'abandon ou cette personne regrette d'avoir abandonné le lien par peur. Peur d'être vulnérable, peut-être. Cette personne porte un masque, c'est quelqu'un qui ne se montre pas tout le temps. Elle est appuyée tellement, par tellement de monde, par tellement de gens, mais on dirait qu'elle ne croit pas que les gens l'aiment. Donc, elle peut abandonner plusieurs liens, plusieurs personnes, complètement. Juste arrêter de parler à certaines personnes. Pour aucune raison, vraiment. On a promesse, on a flamme jumelle et on a tempérance avec cette carte. C'est vraiment une promesse d'amour éternel ici, avec flamme jumelle. On a potion d'amour, potion d'amour. Donc, c'est ça. Cette personne, elle se réinvente. Savez-vous pourquoi qu'elle se réinvente? Savez-vous pourquoi qu'elle travaille sur elle? Parce que c'est cette potion. C'est ça. C'est l'amour. Un amour qui transforme. OK? C'est comme si elle avait pris cette potion magique et elle a commencé à changer. cette potion magique qui est ce lien. Cette potion d'amour. on a guérison ici. Guérison de l'abandon, les deux cœurs, parce que les deux se sont faits mal dans ça. S'il y a eu abandon du lien, si vous vous êtes coupé ou quelque chose comme ça dans le passé, ça doit guérir. OK? Ça, ça va guérir ici avec communication. Les deux veulent guérir. Cette personne veut guérir. Veut guérir le lien aussi ou veut guérir son cœur et on a longue distance. Donc, il se peut que vous allez voyager ou vous avez, vous vous êtes connus, vous êtes peut-être à distance pour certaines personnes. Il y a la tour Eiffel, donc ça, ça pourrait parler à certaines personnes. Il y a beaucoup de rouge, beaucoup de rouge, beaucoup de feu. En tout cas, il y a beaucoup de passion ici. Ça a été difficile. Ça a été, il y a eu beaucoup de transformations chez vous et chez cette personne et chez cette personne, là, oui, elle est appelée à sortir de sa zone de confort. On la pousse carrément. Elle n'est pas bien sinon. Elle n'est pas bien. Donc, elle peut vouloir communiquer de plus en plus ou juste vous dire, là, je veux que la communication soit vraiment régulière. va devoir dire quelque chose. Sinon, ça reste stagnant. Et on a vu avec le pendu, cette personne, et on a vu le pendu et après ça, on a vu le chevalier des épées. Donc, on pense de ne pas bouger à vraiment sortir de sa zone de confort. Donc, elle pourrait, la communication pourrait arriver rapidement. OK? Vraiment rapidement. Cette personne pourrait juste attendre ce moment de courage. Peut-être qu'elle aura bu ou quelque chose comme ça. Et là, elle va vous écrire. OK? Ou elle va vous appeler. Ou elle va arriver chez vous. OK? Peut-être qu'elle a essayé d'écrire dans le passé et elle efface toujours ses messages. Donc, écrire, ça ne fonctionne pas parce qu'elle finit tout le temps par douter de ce qu'elle écrit. Et appeler, peut-être qu'elle préfère vous voir. Donc, peut-être vidéo par caméra. Si vous êtes à distance ici, elle va peut-être vouloir vous voir. OK? Donc, appelle avec Messenger vidéo. Moi, là, je n'ai pas WhatsApp. Je n'ai pas de ces affaires-là. Puis, les lectures personnelles, juste pour vous dire, c'est, j'enregistre comme ça et puis je vous l'envoie. OK? Pour que vous l'envoie avec un lien privé, super privé. OK? Donc, il n'y a pas de danger. Mais c'est ça, je n'en fais pas de un à un parce que je n'ai juste pas le temps. Peut-être un jour, mais là, non. Alors, en tout cas, il fallait que je dis ça. Bon. Donc, longue distance ici, il pourrait y avoir ça. OK? Communication. Vouloir se voir. Voyager ensemble. Quelque chose comme ça. Donc, cette personne, ses intentions, tout ça, c'est ça. Cette portion magique a permis à cette personne de vraiment, à un moment donné, arrêter de résister le lien et commencer à enclencher les changements au niveau des émotions, de l'âme et tout ça. OK? Donc, c'est ce que je vois. On va aller regarder votre énergie rapidement. Votre énergie par rapport à ce lien. OK? C'était la joie, hein? Pourquoi je l'ai enlevé? Je la laisse là. C'est vraiment ça, l'énergie du lien. Donc, j'ai l'impression que vous allez passer du temps ensemble. Vous allez passer du temps ensemble bientôt, si ce n'est pas ce week-end. ça dépasse. Ce qui s'en vient ici, cette joie qui s'en vient, ça va surpasser vos attentes, les amis. Surpasser vos attentes. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui va se passer pour vous très bientôt. Si ce n'est pas ce week-end, là, c'est vraiment dans pas long. Regardez ça. Abandonnez-vous à votre avenir. Franchir cette porte, ce portail. Franchir les peurs. OK? I step into the future with an open heart. J'avance dans le futur avec un cœur ouvert. OK? Donc, c'est vraiment beau. Vraiment, vraiment, vraiment. Et vous aviez, vous allez recevoir quelque chose ou avoir de l'aide ou il y a quelque chose qui va vous aider à ne pas avoir peur de ce qui vous attend. Vraiment, de pouvoir y aller avec confiance de l'avant avec le cœur ouvert. Donc, c'est vraiment beau comme votre énergie. Ouh! Je vais aller chercher un message canalisé. J'espère que cette lecture vous parle. Merci de liker. si ça vous parle. Ah! C'est ça que je dis. Il y a quelque chose qui s'en vient vous aider. Alors, demandez de l'aide. Vous n'avez pas à relever seul les défis actuels. Rappelez-vous que nos pensées créent notre réalité. Alors, c'est ça. vous allez avoir de l'aide pour relever les défis qui s'en viennent, qui sont là peut-être déjà. OK. Alors, vous aussi, vous pouvez certainement vous aider avec des pensées positives et des actions positives. Peut-être demander de l'aide justement. quand vous demandez de l'aide, il y a certainement quelqu'un qui peut vous aider. OK. Ça dépend. Moi, on dirait là, il n'y a rien à faire avec... Je ne peux pas acheter d'annonce sur Facebook pour annoncer mes chaînes. Sur Facebook, les pages... J'ai fait une autre page pour ma chaîne en anglais. Je ne peux pas parce que j'ai été piratée cet hiver. Puis là, je leur écris que là, ce n'est plus piraté et que c'est correct. C'est moi, là. Puis non, ils me disent que le compte a été... En tout cas, j'ai mis ça dans un... Il n'y a personne qui peut m'aider. En tout cas, peut-être que les anges vont m'aider. C'est ça que j'ai fait. Je leur ai demandé. Je vais vous tenir au courant. OK. Donc, ça, c'est votre énergie, les amis. Ça, c'est vraiment votre énergie. C'est vraiment de toute beauté. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Vraiment, vraiment, vraiment. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient dans le lien avec mes Romance Angels? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans le lien avec cette personne? Qu'est-ce qui s'en vient dans le lien avec cette personne? Donc, Enzo, même son petit concert à la porte ouverte a été cancellé. C'était où il se posait être aujourd'hui puis ça a été cancellé. Donc, c'est ça. Mais, là, il n'est pas ici cette semaine. Donc, si vous voulez une lecture personnelle, cette semaine, c'est une bonne idée de commander ça. Mais, c'est ça. Il ne sera pas ici cette semaine. Mais, quand il va revenir, il va vous jouer un bout. Il a dit ça. Je vais voir si il va garder sa parole. OK. Go! Avenir, mariage, joie. Cette personne pourrait vous demander en mariage ou juste vouloir vraiment amener le lien plus... Peut-être quelqu'un aussi aurait un besoin de laisser un mariage qui ne fonctionne pas. OK. Je ne promouvois pas ça. Ici, c'est parce que libérez-vous. Il est temps de prendre contrôle de votre vie. Ça peut être cette personne aussi qui se libère de ses peurs et vraiment venir avec un engagement. Cette situation vous demande de faire confiance. Il y a vraiment plusieurs messages ici. Et, pardonner et apprendre. OK. Donc, la situation avec cette personne, ça vous demande de vraiment avoir confiance que les choses se passent bien, qu'il y a du travail à faire. le pardon et apprendre, c'est les leçons. C'est les leçons en amour. C'est ne pas laisser ces leçons venir interrompre ce lien ici. OK. lorsqu'on laisse aller et on guérit le passé, on vit plus de moments d'amour dans le moment présent. Et cette personne ou vous a besoin de se libérer du passé. Vraiment se libérer du passé pour pouvoir arriver. Cette personne pourrait, quand je dis cette personne, ça peut être vous ou l'autre. OK. Donc, quelqu'un qui laisse un mariage ou un autre engagement qui ne fait pas peut-être. OK. doit se libérer de ça. Alors, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a une tierce de la difficulté à se libérer pour le moment. Mais cette personne, elle doit, elle va faire ça. Mais je vais clarifier tout ça. J'ai faim. On a le timing sacré. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau qui entre pour vous ici en amour. Tout ce que vous aviez toujours souhaité entre ici. C'est la roue de fortune. La fortune qui entre ici. La fortune entre juste lorsqu'on se libère des fardeaux. Lorsqu'on se libère de ce qui pèse sur nous. Lorsqu'on termine les cycles qu'on a besoin de terminer pour se libérer. OK. Libérez notre magie. Vous avez besoin de libérer ce qui est en vous, en fait, la magie en vous. Cette unicité. Vous êtes unique. Il y a quelqu'un qui a besoin de vraiment lâcher prise ici. On a le fou, énergie scorpion. Nouveau début. faire confiance. Cette situation vous demande... J'ai l'impression que cette personne, elle va vraiment vouloir prendre le risque et vraiment aller vers vous. OK. Vraiment, vraiment vouloir ce nouveau début. Et on revient avec le deux des bâtons qui est faire les choix. Faire les choix. Deux de Gabriel. Faire les bons choix. Sortir de sa zone de confort. Ici. Lorsqu'on pardonne et on apprend nos leçons, on peut sortir de notre zone de confort et vivre de la joie. Pouvoir vivre comme on a envie. Pouvoir laisser ouvrir son cœur. Pouvoir laisser entrer la joie. Pas avoir peur. OK. Donc, il y a le timing sacré ici aussi dans ce lien. Donc, les choses qui vont se passer dans le bon temps. OK. Surtout si cette personne porte énormément de fardeau. Puis si elle est dans un autre... lien ou elle a vécu. Peut-être dans le passé, un mariage, ça n'a pas fonctionné et là, elle est échaudée. Ça peut être ça. OK. Et elle a besoin de faire confiance que ce n'est pas la même chose. Ça peut être comme... Peut-être qu'elle n'était pas mariée, mais c'était comme un mariage. OK. Elle vivait avec cette personne. Ils ont peut-être des enfants, tout ça. OK. Je vais aller chercher des messages de cette personne. Je vais aller en chercher deux d'ici et deux de mes cartes. Je vais vous faire un message et énergie à Saint-Littarot. OK. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? le silence me fait mal. Le silence entre nous me fait mal. Ma vie a tellement changé depuis que je t'ai rencontrée. Donc, cette personne, elle sait qu'elle ne veut pas arrêter la communication avec vous. Vous êtes la seule personne avec qui cette personne aime vraiment communiquer. Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. et personne ne me fait sentir comme toi. Donc, ah, je n'ai sorti quatre. Elle devait sortir. Je vais sortir quatre de mes cartes. Hum! Cette personne s'ennuie tellement de vous. C'est vous qu'elle veut. Il n'y a personne d'autre. J'ai la chair de poule depuis tantôt, les amis. OK. C'est vraiment la chair de poule. Je ressens tellement l'énergie en ce moment. Tu sais, ça, c'est... C'est quelque chose. Oups! Puis là, j'ai super faille en plus. C'est mon 16-8. Je mange dans une heure et demie. Je vais boire de l'eau. J'ai tellement de choses à te dire. Le silence me tue. Le silence me tue. J'ai tellement de choses à te dire. Cette personne pourrait vous parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça. Comme tu guéris, je guéris. Alors, ma vie a tellement changé depuis que je t'ai rencontrée. On a eu la carte de la tempérance. Donc, vous vous êtes aidés mutuellement. C'est un amour transformatif. Je veux partir avec toi. Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. Elle voudrait peut-être voyager avec vous avec la carte du monde. Ça pourrait indiquer aussi un voyage. Je m'inquiète pour toi. Prends-toi de toi, s'il te plaît. Personne ne me fait sentir comme toi. Cette personne, vous êtes très importante pour cette personne. Quand même assez importante. Peut-être qu'elle veut vous protéger. Il y a cette énergie de protecteur ici. De protection. Elle voudrait toujours vous protéger. Peut-être que vous ne le savez pas ça, mais c'est ça. Si elle apprend que vous êtes avec quelqu'un d'autre, ça pourrait la déranger dans le sens que si c'est une bonne personne, elle serait contente pour vous, mais elle doit s'assurer quand même. c'est qui. Contente pour vous, pas contente pour elle. Ok. Je vais aller chercher des charms. On va aller regarder comment cette personne vous perçoit et perçoit ce lien, peut-être. Donc, on a ici believe, croire. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui est très, très spirituel. Et vous croyez en la vie, vous croyez en vous-même, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de foi en les choses qui fonctionnent toujours pour vous. Ok. Elle vous voit aussi comme quelqu'un qui n'a pas peur. Vous avez peur, on dirait, il semblerait pour elle, on dirait que vous avez peur de rien. Et ça, ça l'aide à elle aussi d'avoir peur de rien et avancer sans peur. Surtout parce qu'elle sait que vous êtes dans, vous êtes à elle, elle, à vous. On a brave, elle vous voit comme quelqu'un de très courageux, c'est ça. Pas de peur. Courageux, courageuse, belle, beautiful, très belle, reine des bâtons, bénie. Vous êtes protégé, donc vous n'avez pas peur. Mais cette personne a l'impression que vous êtes protégé par vos anges, par les guides, tout ça. OK, on a le 5 des pentacles, le Capricorne, Vierge, Taureau. Il y a cette énergie d'abandon, de sortir de l'abandon ici. Cette personne veut mettre de la joie, veut sortir du froid, veut que vous sortiez du froid, veut sortir du froid avec vous. OK. On a encore la Tour Eiffel, donc il y a probablement une signification pour certaines personnes. Elle vous voit comme ce monument solide. Ce monument solide. Hein? On a un papillon, donc la transformation ici, toujours, la transformation dans le lien, chez les deux. On a une plume. Elle pourrait aimer vous écrire, vous texter. Elle aime ça voir ses textos sur son téléphone. savoir que vous communiquez avec elle. Elle aime aussi votre légèreté. On a un hibou. Vous pouvez être enseignant, enseignante. avoir plusieurs connaissances, travailler avec les enfants, être une personne très sage aussi. On a une couronne, donc roi, reine. Elle vous voit comme sa reine, en tout cas. Elle vous voit comme sa reine, comme la reine des bâtons. C'est ça, mon autre. Et on a une clé, la clé d'amour. Donc, vous êtes la clé, possiblement la clé d'amour pour cette personne. Et elle a compris des choses. Il y a quelque chose, on dirait, qui a débarré en elle, dans son cœur, qui a débarré avec, soit quelque chose que vous lui avez dit ou juste la rencontre avec cette personne. OK? Quelque chose qui a déclenché en elle. J'ai envie d'aller voir juste une carte, voir c'est quoi les blocages, rapidement. Juste un bloc. On veut juste savoir c'est quoi le blocage. OK? S'il y a un blocage. S'il n'y a pas de blocage, on va le voir tout de suite. Mais si, peut-être qu'il n'y en a pas tant. OK? On va aller voir. Les amis, je ne peux pas. C'est la magie! Je vois. En fait, il n'y a pas de blocage ou sinon cette personne, sa zone de confort, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas la joie. Donc, la joie, c'est son blocage parce que c'est sa sortie de sa zone de confort. De ce que je peux voir. Mais elle va le faire. Elle va le faire. Elle a le droit à la joie. Elle a le droit. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Je vais aller chercher Archange Gabriel. Qu'est-ce que l'Archange Gabriel aimerait vous dire? On a ici Archange Gabriel aussi. Alors, Archange Gabriel est avec nous. Aider les enfants. Je vous ai dit, travailler avec les enfants pour certaines personnes. Une partie de votre objectif de vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les jeunes personnes. Avec les bouts, là, c'est ça. OK? Vous êtes quelqu'un très bienveillant. Une personne vraiment bienveillante, hein? Je vous le dis, là, sont chanceux les gens qui vous ont dans leur quotidien. Vous êtes vraiment quelqu'un de vraiment gentil. Pour vrai. on va aller chercher un petit conseil pour le week-end. J'espère que la lecture vous a parlé, les amis. Hi! Elle est longue, la lecture, hein? Passez du temps avec les gens qui vous aiment. La joie. Bien, c'est ça. Peut-être avec cette personne, vous allez passer du temps. En tout cas, en fin de semaine, it's the party. Ça va bien. Vous allez avoir du fun. Vous allez avoir du plaisir. Oh, les lettres, les lettres. OK. Les lettres, s'il vous plaît. OK. A G S R D L T L et N. Je vais coller ça dans la barre des descriptions. Ah, je vais aller chercher un message du livre. et une chanson. La chanson, je vais la coller dans la section des commentaires. Work up a sweat. Ouf! Transpirer. Ah, transpirer. Work up a sweat. Donc, je vais aller traduire. Work up a sweat, c'est comme quasiment une expression par exemple. Work up a S'entraîner à transpirer. Non. Transpirer. Travailler tellement que vous transpirez. Bougez tellement que vous transpirez. OK. Donc, bougez tellement que vous transpirez. En fin de semaine. OK. On y va avec une chanson. Just like heaven de The Cure. Alors, très bonne chanson. Je vous colle ça dans la section des commentaires et je vous souhaite un très, très beau week-end, les amis. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada